Bonjour Mamadouane, vous êtes sociologue. L'immigration irrégulière continue de faire des ravages. Il y a juste 24 heures, plus de 15 qui auront été sortis à la plage de Waka. Votre avis par rapport à ce phénomène, sur tout ce qui s'est passé à Waka ? Oui, mais moi je pense que c'est la résultante de l'échec de politique publique en direction des jeunes, pour l'inclusion sociale et économique des jeunes, pour un projet de vie des jeunes. C'est-à-dire que, moi je pense que, tout d'abord, permettez-moi de présenter mes connaissances aux familles éplorées et à tout le peuple sénégalais. Ce qui s'est passé à Waka, c'est la circoci de ce qui s'est passé en pleine mer déjà, où il y a 300 sénégalais ou africains qui ont disparu. Et moi je pense que les indicateurs qu'une partie de la jeunesse ne se reconnaît plus dans le projet sénégal. C'est-à-dire, dans le système de valeurs, dans les pouvoirs politiques, dans l'organisation économique et l'organisation sociale, c'est la faillite aussi du référentiel socio-culturel. Parce qu'il y a un référentiel socio-culturel où on donne une valeur à la vie humaine. Si aujourd'hui les gènes sont désespérées, ils décident de quitter leur pays pour aller à l'aventure, en sachant qu'ils peuvent mourir, mais qu'ils font de leur vie une loterie, la réaction du pouvoir est à la limite indécente. Dans un premier temps, le pouvoir doit d'abord présenter aux pratiques sénégalais les condoléances. On doit, à mon avis, parce que ce n'est pas seulement, je ne veux pas rentrer dans ce calcul macabre, mais c'est très clair que c'est la succession de plusieurs années où nos enfants, soit meurent au fond de l'océan, l'Atlantique, dérivent dans les côtes du Nord-Rome, et maintenant dérivent dans nos propres côtes, à Wokam. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui ont le pouvoir n'ont pas de projet pour les gènes. Ce n'est pas à travers des projets comme ça, qui n'ont pas d'incidence, à mon avis, sur le cours général. Parce que ça, il n'y a pas de cibler 20, 30 jeunes, etc. On a mis des projets par-ci, par-là. Pour ce projet, combien sont bénéficiaires de ce projet ? Est-ce qu'on a fait l'audit de ce projet ? En ordre de ce projet économique, sommes-nous capables de parler aux gènes ? Les gènes qui descendent dans la rue, parce qu'il y a les gènes qui meurent au fond de l'océan, mais il y a des gènes qui meurent dans nos rues. Récemment, il y a des gènes qui ont reçu des balles. Et jusqu'à présent, aucune enquête se mépris quelque part. Parce que dans la représentation, je parle de représentation, si j'aime cette catégorie, ça sera méprisé. Et malheureusement, revenir un petit peu sur les déterminants de cette sorte de suicide, parce que c'est un suicide pour moi, en se disant, même si j'ai 1% de chance d'aller en Europe, je vais tenter ça. Ça veut dire également que jusqu'à présent, il y a un mythe de l'Europe. Et ça, c'est la faillite de notre système éducatif. C'est la faillite de transmission de valeurs culturelles. La chaîne est coupée quelque part. Avant, c'était les Européens qui venaient ici, qui réclimaient nos populations, qui ont fait la traite négrière. Maintenant, ce sont nos jeunes eux-mêmes qui vont se livrer à une sorte d'esclavage, de traite. Et nous, on accepte aussi leur concept. Immigration régulière, clandestine. Ça repose une question fondamentale. Pourquoi eux, quand ils avaient besoin de nos matières premières, ils sont venus chez nous ? Et pourquoi certains de nos jeunes ne peuvent pas aller chez eux ? Alors, pour revenir, partout en Europe aujourd'hui, on a la droite et l'extrême droite qui arrivent au pouvoir, avec des discours et des programmes racistes, d'exclusion, surtout des communautés blagues, noires. Et pendant ce temps, et c'est ça, à mon avis, qui est ce qu'il y a à l'aise, certains de nos jeunes partent. Alors, cela pose la question de cette responsabilité. Quelle est la responsabilité politique ? Quelle est la responsabilité sociétale ? Quelle est la responsabilité des médias ? L'illusion de l'Europe qui constitue un paradis est un facteur qui attire. C'est un des déterminants. La crise existentielle dans un pays où tout est devenu cher, le coût de la vie au Sénégal, c'est oppressif. Chaque jour, le prix des denrées augmente. Pas seulement des denrées de première nécessité, mais des denrées pour vivre. L'accès, l'accès, par exemple, à l'eau, extrêmement cher. L'accès aux services sociaux de base, extrêmement cher. Pendant ce temps, on voit à côté ce que j'appelle des îlots de richesse accumulés. Je ne sais pas si c'est de manière bécite ou illicite, mais c'est la réalité. Du point de vue empirique, si on regarde aujourd'hui Dakar, nous avons des îlots de prospérité et des océans de l'univers social dans un pays où 70% est constitué par des jeunes. Donc, pour moi, pour me résumer, si les jeunes sont des indicateurs, il n'y a pas de vision, les jeunes ne se retrouvent pas, la grande majorité des jeunes ne se retrouvent pas dans les éléments de construction de notre pays. Construction politique, construction économique, construction sociale et construction culturelle. Voilà ce que j'avais à dire. Maudouane, selon vous, pourquoi l'État a du mal à combattre ce phénomène ? Est-ce qu'on peut parler aussi de failles au niveau de la sécurité maritime ? Mais c'est clair. Oui. Mais c'est clair. Un des éléments, à mon avis, éducateurs, de l'absence de mécanismes de sécurité maritime, c'est que même quand il y a des dérives, il faut le reconnaître. C'est des bateaux, des organisations humanitaires en Europe qui interviennent. Mais ça pose, est-ce que nous, État par État, nos petits États, ont cette capacité à assurer la sécurité ? Parce qu'on a de petits États. Est-ce que la question de la sécurité, surtout la sécurité maritime et tout, où il y a ce problème de trame, ne doit pas être géré au niveau de l'Union africaine ? Des pays comme... Est-ce qu'on ne doit pas mutualiser nos forces ? Ce que je dis aussi, c'est l'échec de politique d'intégration. C'est l'échec de l'absence de réponses unitaires par rapport à des questions très... L'Europe, à un moment donné, je ne parle même pas de l'Europe, je parle de l'Occident, ils ont l'Ottawa. Il y avait le pacte de Varsovie. Et nous, on n'a quoi ? Rien. A tout, il n'a rien. Les gens vont de sommet à sommet. Ils ne règlent quoi ? Ils ne règlent rien d'issue. Donc, pour revenir, c'est un indicateur. S'ils ont échoué, même pas, pas loin, là, dans nos eaux territoriales, et qu'ils échouent sur la plage de Ouakam, ça veut dire qu'ils n'étaient pas partis loin. Donc, le système, d'abord, d'alerte, ça veut dire, bon, peut-être que vous le savez, je ne veux pas dire que ça n'existe pas, mais en tout cas, c'est opérationnel. Ça, c'est très clair. Toutes les campagnes de transibilisation n'ont pas donné l'effet escompté. On n'est pas capable de parler aux jeunes. C'est comme on n'est pas capable de parler aux enfants. Et la seule réponse qu'on a, c'est la réponse répressive. Je regrette. Le ministre de l'Intérieur, que je suivis hier, il va au Ouakam, il peut dire, oui, on va réprimer, bon, les trafiquants, etc. Ce n'est pas le problème de répression. Oui. Même s'il y a la répression. C'est un problème de politique et de stratégie de communication, la prévention, l'inclusion. En sorte d'un dialogue national, ce défi, qui est un défi, à mon avis, aujourd'hui, national, un défi de civilisation pour les négo-africains, que le jeunesse aille en Europe, au moment où ils sont riches, c'était partout, en Europe et aux Etats-Unis, et on n'en discute pas. Donc pour moi, on n'en fait même pas dans les politiques publiques, dans les dialogues, les post-suitifs des dialogues, on n'en fait pas un agenda. Alors que tous les jours, Dieu nous montre, ça c'est du, Dieu nous montre, cette sorte d'auto-suit de notre force, vit aujourd'hui. La force de travail de l'Afrique, la force de travail du Sénégal, c'est notre jeunesse. C'est une ronde pour nous tous, je dis, que des jeunes, cherchent à aller en Europe, surtout moi, pour ma génération, qui a quitté l'Europe. Il y a pas mal de Sénégaliers aussi, des Africains et des Européens, qui ont été en Europe, qui ont décidé de rentrer chez eux. Alors, donc pour moi, on ne communique pas assez sur aujourd'hui, qu'est-ce qui attend ce qu'ils viennent là-bas, qu'est-ce qu'on leur propose comme travail. Quand ils passent là-bas, le travail qu'on leur pose, c'est un travail pas décent, c'est un travail indécent. Donc, pour revenir, à mon avis, il faut une grande campagne nationale pour mobiliser les artistes, pour mobiliser les créateurs, pour mobiliser les acteurs de la société civile, de mobiliser les forces politiques syndicales, pour aujourd'hui, amener nos jeunes à rester en entreprise. Et pour ça, il faut un agenda politique, il faut une vision, et il faut un leadership. Un leadership de pas déjà que cela pour accumuler des richesses au déclin de l'intérêt de cette jeunesse. Voilà. Dernière question, Maman Douane. Que pensez-vous de la maltraitance aussi des migrants au niveau des pays arabes? Parce qu'il y a des vidéos qui se partagent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette souffrance au niveau du Maghreb? Je le dis et je le maintiens. Oui. Les états arabes sont des états d'offense raciste par rapport aux lois. C'est une question de leur front. Il ne faut pas se voiler. on partagent de lever la même religion. Mais ils sont racistes. Et nos états sont fermes. Je le dis et je le maintiens. On peut louer par exemple la diplomatie en langage politiquement correct que je peux comprendre quelque part. Mais il n'y a pas la réponse à mon avis vigoureuse. vigoureuse. Quand on a traité la Tunisie la Tunisie a eu un comportement discriminatoire inacceptable qui c'était en Europe avec l'extrême droite tout le monde allait dénoncer. Mais rien. Il n'y a pas de protestation sur le plan politique. Il n'y a pas de remise en cause de nos relations économiques et tout avec ces pays qui se permettent que ce qui se passait en Libye ce qui se passe actuellement en Libye est inaccessible. Le fait qu'aujourd'hui que ce soit moi l'Algérie tous ces pays-là leur politique anticipe sur l'immigration est pire que ce qui se passe en Europe. C'est l'état même qui est au cœur de ces politiques graphistes de ces politiques qui sont les violations des droits de l'homme. Donc l'Afrique aujourd'hui dans le cadre de l'Union africaine on doit reposer cette question qui est un code de conduite de l'ensemble des pays membres de l'Union africaine. Sinon c'est pas l'appel d'être dans les mêmes organisations que des pays qui traissent le ressortissant néglo-africain de cette manière. Donc à mon avis la réponse doit être une réponse politique une réponse économique. Ceux qui traitent les ressortissants sénégalais africains guinéens néglo-africains d'une certaine manière on n'a pas à avoir de relations économiques avec ces pays. Donc pour moi c'est très important aujourd'hui cette façon dont les articles des jeunes sont jetés dans le désert et on n'a aucune réaction à la mesure pour moi à mon avis à mon avis de cette pratique qui est une pratique digne aujourd'hui de pratique dans certains pays d'Europe où l'extrême droite était au pouvoir et au pouvoir. Voilà tout que je veux dire. Donc pour moi aussi bien que ce soit le racisme arabe ou le racisme continental nous devons trouver une réponse à cela et la première réponse c'est à mon avis politique et en même temps aussi notre développement de la crise. Nous n'avons pas à coopérer sur le plan économique avec des pays qui ne veulent pas demeurer. Voilà. Merci beaucoup Mama Douane je vous remercie pour la disponibilité vraiment. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Et je rappelle que vous êtes sociologue. Merci madame. Voilà.